La République du Congo amorce un nouvel élan en matière de formation, d'éducation et de recherche les assises des États généraux ayant établi des fondations solides pour ces aspects clés de notre système éducatif. Les travaux se clôturent sur une note positive, ponctuée par la lecture de recommandations importantes par Marcel Moncou. L'institutionnalisation d'un mois de l'éducation au cours duquel chacun repart à son école pour y contribuer. L'instauration et la généralisation de l'enseignement des valeurs citoyennes, morales et civiques. Le renforcement de l'éducation au développement durable, à la paix, aux droits de l'homme, à l'égalité de genre, à la non-violence et à la cohésion sociale. Le développement du sport en milieu scolaire et universitaire. La lutte contre les violences et l'instauration de l'éducation tout au long de la vie. Au cours de la cérémonie, une motion exprimant un solide soutien au président de la République de Nyssa-Sungueso a été lue. Nous, participants aux assises des états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, tenus du 25 au 29 janvier 2024 au palais de congrès à Brazzaville, soutenant fermement son excellence, monsieur Denis Sassungueso, président de la République, chef de l'État, dans ses actions pour la transformation de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, en vue du progrès, d'un avenir meilleur de la jeunesse et du développement durable de notre pays, le Congo. De même, des motions de remerciements sincères au Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso et de félicitations bien méritées au Haut-Commissaire, à l'Organisation des états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche, Elomatsan Mampouya, ont été prononcées. Le mot du participant, livré avec conviction par Mona Fingué, de la diaspora. Considérant que l'année 2024 est déclarée année de la jeunesse, appelant solennellement le gouvernement à s'engager dans la mise en œuvre des décisions des états, de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche. Les assises des états généraux de l'éducation, témoignant d'un authentique élan national en faveur de la refondation de l'école congolaise, ont suscité une participation particulièrement remarquable de la diaspora. Les assises des états généraux de l'éducation